Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous, rien que pour nous et personne d'autre, sauf tous ceux qui veulent nous rejoindre et vous êtes le bienvenu. Chers amis, on est mardi 21 janvier 2020, 13h50, heure du Québec, avec maintenant l'Espagne qui passe dans le tordeur d'âme nature. Ce climat qui est en train de s'intensifier, c'est une tempête qui s'en va vers la France maintenant. Gloria, pas de Gloria Estefan, mais on parle bien de la tempête. Gloria qui déjà a fait trois morts des écoles fermées en Espagne à cause des intempéries et les gens sont vraiment désespérés. On se pensait à l'abri de ces changements climatiques qui sont cycliques, mais peut-être aussi anthropiques. Comment savoir quelle est la vérité dans tout ça, où se trouve la réalité? Ce n'est pas facile à jauger tout ça. C'est probablement entre les deux, mais ce n'est pas facile d'être entre les deux non plus. Une grande partie de l'est de l'Espagne ainsi que de l'archipel des Baleares ont été placées en alerte rouge ou orange en raison des fortes rafales de vent froid et des chutes de neige. Trois personnes sont mortes en Espagne et près de 200 000 élèves étaient privés de classe en raison de la tempête de Gloria qui a frappé principalement l'est du pays. A-t-on appris lundi 20 janvier, donc hier, auprès des autorités locales dans la région de Valence, 194 municipalités ont par ailleurs décidé de fermer les écoles, ce qui affectait plus de 191 300 élèves. Une femme sans-abri de 54 ans de nationalité roumaine a été découverte morte apparemment d'hypothermie ce matin dans un parc de Gandhi au sud de Valence a indiqué un porte-parole de la mairie. Un Espagnol de 63 ans a par ailleurs été découvert mort dimanche après-midi dans le village de Pedro Bernardo dans la région de Castille et Léon a indiqué à son maire David Segovia. Il s'agissait ou il gisait plutôt par terre dans sa propriété. Donc vraiment, tempête de Gloria, les Pyrénées-Orientales en alerte orange, la vigilance est de rigueur. On parlait d'hier soir, le 20 janvier, dans les Pyrénées-Orientales, le département a été placé en alerte orange en raison de l'arrivée de la tempête Gloria, la précision, les précisions de la journaliste Véronique Gaglion en duplex, donc je laisserai le lien, vous pouvez entendre ce reportage-là. Donc on attend dans les Pyrénées-Orientales cette tempête-là qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de ravages en Espagne, quatre morts maintenant, alors qu'une puissante tempête déclenche des vents forts, des fortes chutes de neige et des vagues records, parce qu'on a eu beaucoup de neige aussi, au moins quatre personnes sont mortes maintenant dans la puissante tempête Gloria qui a fait des ravages dans certaines parties de l'Espagne, produisant des vents forts, de fortes chutes de neige et des vagues records les dimanches 19 et 20 janvier 2020. Donc on voit des images de l'ampleur des gars, c'est vraiment, c'est quelque chose, les vagues d'une hauteur hallucinante, naturellement de la neige aussi, beaucoup de neige qui sont tombées, on parle de plusieurs centimètres de neige, donc d'importants, naturellement des gars, d'importantes inondations aussi, toute une tempête qui a frappé l'Espagne et on pouvait entendre des témoignages de gens qui étaient sous le choc, qui n'avaient jamais, jamais vécu de tels événements climatiques, donc l'Espagne n'est pas à l'abri non plus, il n'y a personne qui est à l'abri de ces changements-là qui s'intensifient et qui vont nous laisser de plus en plus de désolation, vous allez voir au fil des semaines et des mois à venir. Donc soyez toujours prêts, soyez assurés qu'on est peut-être les prochains sur la liste et qu'il y a déjà quelqu'un sur la liste pour les prochains événements climatiques qui devraient être déclenchés dans les prochaines heures, les prochains jours, parce que c'est ça le modèle de, à tous les jours, il y a quelque chose qui se passe de majeur, il n'y a aucun répit, aucun répit, puis ça va en s'intensifiant, c'est devenu la nouvelle norme. Il va falloir vivre avec et c'est important d'être préparé pour ça.